bonjour nous voici pour le dernier tutoriel sur le thème de noël aujourd'hui nous allons réaliser un marque place pour agrémenter la décoration de la table le soir de noël et c'est parti pour ce tuto nous aurons besoin d'une paire de ciseaux d'un crayon de papier d'un feutre blanc et d'un feutre rouge d'une règle et enfin d'une feuille rouge cartonnée d'au minima 80 à 120 g et d'une feuille blanche de 80 à 120 g utilisons d'abord la feuille rouge tracez un rectangle de 13 cm de large sur 20 cm de long dans les 20 cm vous allez englober les deux rabats de chaque côté qui feront respectivement 2 cm cela fait donc une longueur de 2 cm puis 16 cm puis 2 cm découpez votre rectangle avec les rabats pliez votre feuille en deux sur la longueur et rabattez les rabats le toit est fait nous allons alors réaliser la cheminée nous allons devoir réaliser le gabarit de la cheminée un rectangle pour réaliser ce gabarit il va falloir faire quatre rectangles l'un à la suite de l'autre de 3,5 cm de large sur cinq cm de haut au dessus et en dessous du deuxième rectangle nous allons réaliser deux carrés de 3,5 cm le gabarit final a donc quatre rectangles et deux carrés nous allons désormais faire les rabats pour que toutes les parties puissent se coller entre elles chaque rabat doit faire un centimètre de large ils sont situés sur tous les côtés extérieurs du cadré du haut sur le du carré du bas et sur les extérieurs au des rectangles 1 et 3 enfin sur l'extérieur gauche du quatrième rectangle puis on découpe et on plie enfin attention on va coller toutes les faces entre elles sauf le carré qui n'a qu'un seul rabat votre cheminée est fait et vous pouvez y glisser un petit chocolat reprenez désormais votre toit pour y intégrer la cheminée ouvrez votre feuille rouge et en son centre nous allons devoir réaliser un découpage pour accueillir la cheminée donc y découper un carré pour cela attention suivez bien la ligne du milieu de votre toit tout d'abord écartez vous de 2,5 cm du bord de votre feuille rouge et notez y un point de ce point fait un second marquage à 3,5 cm ce qui correspond à la largeur de votre cheminée entre ces deux points qui se situe à 3,5 cm l'un de l'autre notez la moitié soit à 1,75 je place désormais ma règle en longueur perpendiculaire à la ligne tracée et j'utilise le point de repère de 1,75 pour placer mon carré de 3,5 cm parfaitement en milieu du toit je relis alors toutes les lignes de mon carré désormais découpez toutes ces parties en pliant la feuille en deux j'ai désormais dans mon toit un trou pour pouvoir accueillir la cheminée passons désormais à la décoration prenez un feutre blanc et votre toit et dessinons des tuiles petit tuyau pour que vos tuiles soient toujours bien positionnées une fois la première ligne de tuiles tracées faites monter vos tuiles du dessous à la moitié de celle du dessus dessinons maintenant la cheminée pour dessiner la cheminée nous allons réaliser des briques rouges rien de plus simple dessiner des rectangles de différentes tailles l'un à la suite de l'autre il ne vous reste plus qu'à faire une étiquette avec le prénom d'un invité pour l'étiquette je vous laisse libre dans votre imagination étiquette simple étoile filante ou encore en forme de nuage et voilà le marque place est terminé n'oubliez pas d'y glisser un petit chocolat dans la cheminée et d'en faire un pour chaque convive le tutoriel marque place est désormais fini j'espère qu'il vous a plu nous avons terminé tous les tutoriels de noël pour cette période car nous sommes désormais à quatre jours de noël mais il reste encore une histoire de audrey qui aura lieu mercredi et qui s'appellera renato aide le père noël je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux noël d'avance